La famille de Victor Masson est aujourd'hui soulagée. Le meurtrier du Saguenayen tué au Mexique en mai 2023 écope d'une peine de 35 ans de prison. Et Jean, vous avez parlé avec un des frères de la victime. Oui, exactement. Et Marianne, pour cette famille, c'est un soulagement et on va le dire également, une surprise agréable considérant toutes les embûches vécues lors du processus. Évidemment, pas seulement la barrière de la langue, mais un système pénal complètement différent. Le fait que le témoin principal de la poursuite a été assassiné avant le procès. Difficulté de communiquer également avec la procureure de la couronne. Mais hier, le juge a rendu son verdict de 35 ans de prison pour l'assassin Mario Omar Sanguinez. Le juge qui a rendu sa décision en fin d'après-midi. Et la semaine prochaine, il y aura explication de cette décision. C'est ainsi que le système pénal mexicain est fait. Donc la famille qui va consacrer 90 minutes à comprendre les motifs de cette décision. On parlait d'une peine variant de 30 à 40 ans de prison pour le crime pour lequel Omar Sanguinez avait été reconnu coupable, soit homicide avec un avantage. Donc pour la famille, évidemment, un soulagement. C'est une façon également de faciliter le deuil. Parce que, comme le mentionnait l'un des frères de la victime, on va désormais parler de victoire et non pas du processus judiciaire. Homicide avec avantage. On ne connaît pas ça ici, ce terme-là. Et là, on essaie de transposer pour voir si c'est une sentence qui serait considérée comme sévère ici au Canada. Écoutez, absolument. Parce que, bon, le système pénal canadien, normalement, c'est meurtre, prémédité, l'accusation la plus grave. Et là, on parle de détention en perpétuité, possibilité de libération conditionnelle dans 25 ans, c'est la forme la plus sévère. Sinon, homicide, involontaire, le meurtre au deuxième degré. Bon, alors à ce moment-là, ça peut être perpétuité, mais on peut obtenir sa libération conditionnelle au bout de 10 ans selon les circonstances. Dans ce cas-ci, il semble que la peine de 35 ans soit ferme. Et ça, c'est évidemment pour la famille un soulagement jusqu'à un certain point, parce que, bon, on est conscients que ça ne ramènera pas évidemment jamais Victor à la famille, sauf qu'on sait qu'il y a un assassin qui est condamné pour ce crime. Surtout, Marianne, et je vous laisse là-dessus, le fait qu'un policier avait témoigné pour le compte de la défense lors de ce procès, mais il semble que son témoignage n'aura vraiment pas pesé lourd dans la balance. Donc, 35 ans de prison prononcée contre le meurtrier de Victor Masson. On prend le soulagement de la famille. Merci beaucoup, Jean.